Donc ce midi, il y a un repas thème dans toutes les écoles d'Orvaux, c'est un repas africain, sénégalais pour être exact. Pour deux raisons, la première c'est que dans notre projet éducatif global de la ville d'Orvaux, il y a un axe sur l'ouverture aux autres et au monde. Et dans ce cadre-là, il y a des échanges entre des enfants de périscolaire et d'accueil de loisirs d'Orvaux avec des enfants de la ville de Kindia en Guinée. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième c'est que la médiathèque Ormedo organise un mois dédié à l'Afrique. Et là, quand on a entendu parler de ça, on s'est dit, entre services culturels et éducatifs, il y a un lien à faire, il y a quelque chose à faire pour faire découvrir la culture ouest-africaine aux enfants d'Orvaux et à tous les enfants. C'est pour ça qu'on s'est dit, quoi de mieux qu'un bon repas pour découvrir une région et sa culture. Et nous nous sommes tournés vers nos collègues de la restauration scolaire et Gagné Seri Dialo, qui est donc une collègue d'origine sénégalaise, nous a proposé un délicieux poulet yassa. Aujourd'hui, les enfants vont manger le yassa poulet. C'est une place qui est très connue au Sénégal. On le prépare avec du poulet, des oignons et du riz. C'est très bon, c'est une place traditionnelle là-bas. On a fait une petite marinade à base de citron, de moutarde, un petit peu d'huile d'olive, sel. Et après, on a mis ça à briser, donc au four. Une fois qu'on a eu fini notre cuisson de poulet, pendant ce temps-là, se préparaient les oignons, des oignons émincés. On a fait préparer l'ail haché. Le menu s'est très bien mangé. Il y a eu un tout petit peu de reste au niveau de la maternelle. Mais les retours que j'ai eus concernant le primaire, toutes les plâteries étaient vides.